salut on continue avec drôle on s'était arrêté là c'est dingue donc il y avait la prise de tête qui commençait c'est devenu la risée de tout le monde aïssa tu te mets à ma place une seconde tu penses qu'à toi c'est fou tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité mais ça fait des années que j'attends ça moi vlad tu sais que j'ai tout mis sur pause pendant deux ans avec la petite je suis devenu la risée de tout le monde déjà c'est quoi la risée être la risée de tout le monde ça veut dire que tout le monde se moque de nous d'accord t'es la risée par exemple à cet enfant je sais pas il a glissé devant son groupe de copains et il est tombé et il est devenu la risée ah ah t'es tombé t'es trop nul d'accord la risée c'est un peu un exemple de merde que je vous donne mais devenir la risée c'est quand tout le monde se moque de nous aïssa je suis devenu la risée de tout le monde aïssa tu te mets à ma place une seconde tu te mets à ma place une seconde d'accord mets toi à ma place et c'est change de perspective arrête de t'imaginer que tu es toi imagine si tu étais moi est ce que tu te sentirais bien ou pas tu penses qu'à toi c'est fou tu penses qu'à toi c'est fou tu penses qu'à toi c'est fou tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité tu m'as sacrifié tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité là c'est assez intéressant en gros c'est en gros sacrifié sur l'autel c'est un peu une image on fait un sacrifice pour que quelque chose de positif arrive d'accord tu m'as sacrifié sur l'autel de ta célébrité donc en gros pour que toi et satou tu devienne célèbre tu m'as sacrifié moi c'est à dire que moi ma vie moi ma crédibilité en tant que professeur à l'université elle est perdue tu l'as sacrifié pour toi obtenir ta propre célébrité ça assez intéressant comme tourner de frais falas tu penses qu'à toi c'est fou tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité mais ça fait des années que j'attends dans sa mois de lad mais ça fait des années que j'attends sa mois de lad et ça fait des années que j'attends sa mois de lad tu sais là il ça le dit ça fait des années que je veux devenir célèbre tu sais que j'ai tout mide sur pause pendant deux ans avec la petite tu sais que j'ai tout mis sur pause pendant deux ans avec la petite Donc mettre sur pause, c'est simplement s'arrêter dans un projet, on interrompt, on arrête de travailler sur le projet et on continuera plus tard et on comprend que c'est avec l'arrivée de leur fille. Alors peut-être, parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait deux ans, non je pense pas qu'elle ait deux ans, je sais pas si c'est à la crèche ou si elle a deux ans, mais peu importe, mais en tout cas pendant deux ans Aïssa a visiblement arrêté de travailler. Je t'ai toujours soutenu et je te l'ai jamais fait payer, c'est-à-dire je t'ai soutenu, moi je me suis arrêté de travailler peut-être pour notre vie familiale et je te l'ai jamais fait payer, je t'ai jamais dit ouais franchement c'est pas cool le fait que je sois obligé d'arrêter de travailler pour m'occuper de notre fille, d'accord ? Je te l'ai pas fait payer, c'est-à-dire c'était un peu moi aussi un sacrifice pour toi. Tu peux pas être contente de... Tu peux pas être content deux secondes ? Tu peux pas être content pour moi deux petites secondes et... Et arrêter de penser à toi. Tu peux pas être content pour moi deux petites secondes, arrêter de penser à toi ? On s'en fout ton petit trou du cul, tout le monde s'en fout ton trou du cul. Est-ce qu'on peut se faire un selfie, s'il vous plaît ? Un petit selfie, comme ça. Merci, merci. Au revoir. Alors là on voit une scène de mauvais goût extrême où on voit clairement que le couple est en train de se prendre la tête, mais il y a quand même deux femmes visiblement qui ont dit Oh regarde c'est Aïsatou, elle est devenue célèbre grâce à cette vidéo, vas-y on va prendre un selfie avec elle, d'accord ? Donc on termine juste ce qu'Aïsatou disait... Tu peux pas être content, excusez-moi ? On s'en fout de ton petit trou du cul, tout le monde s'en fout... On s'en fout de ton petit trou du cul. Ça c'est intéressant parce que c'est une expression qu'on pourrait dire en général, on pourrait dire tout le monde s'en fout de ton trou du cul, d'accord ? Tout le monde s'en fout de toi en général, mais en plus ça a un double sens parce qu'on est en train de parler justement du trou du cul de Vlad et du fait que justement il y a eu le doigt d'Aïsatou dans le trou du cul de Vlad. Donc c'est un peu un double sens, c'est relativement bien trouvé de le dire à ce moment-là. Excusez-moi, on s'en fout de ton petit trou du cul, tout le monde s'en fout de ton trou du cul. Tout le monde s'en fout de ton trou du cul. En gros, t'es en train de te faire des idées et surtout t'es en train de te considérer comme la personne la plus importante dans l'histoire alors qu'en fait t'es pas si important que ça et que moi aussi je mérite d'être importante. On s'en fout de ton trou du cul. Est-ce qu'on peut se faire un selfie ? Ouais, ça se dit. Est-ce qu'on peut faire un selfie ? Est-ce qu'on peut se faire un selfie ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut se faire un selfie ? Moi je dirais, est-ce qu'on peut faire un selfie avec vous ? Ou est-ce qu'on peut faire un selfie avec toi ? Ou est-ce qu'on peut prendre un selfie avec toi ? Un petit sourire, oui, parce qu'on voit bien sûr qu'elle est en train de se prendre la tête, donc en plus il faut qu'elle soit interrompue dans sa prise de tête, mais en plus il faut qu'elle sourit. S'il vous plaît, un petit sourire, oui, comme ça. Merci ! Merci, merci, au revoir. Et c'est pas du tout un sketch sur ça, hein ? Et c'est pas du tout un sketch sur ça, hein ? Et c'est pas du tout un sketch sur ça, hein ? C'est un sketch sur la déconstruction de la sexualité hétérosexuelle, et tu devrais être fier d'y avoir contribué. C'est un sketch sur la déconstruction de la sexualité hétérosexuelle, et tu devrais être fier d'y avoir... Donc en gros, là, ce qu'elle dit, Aïssa, c'est que c'est même pas un sketch sur toi en particulier, mais c'est un sketch qui a pour but de déconstruire. C'est-à-dire peut-être de déconstruire les stéréotypes, d'accord ? Les clichés, les stéréotypes de la sexualité hétéro, d'accord ? Donc du fait que, voilà, la sexualité hétéro, hétérosexuelle, c'est censé être d'une manière en particulier. Il y a certaines pratiques qu'on fait, et il faut pas changer les pratiques, d'accord ? Il faut déconstruire ça. Donc c'était aussi un peu l'intention, visiblement, d'Aïssa 2 à travers ce sketch. C'est un sketch sur la déconstruction de la sexualité hétérosexuelle, et tu devrais être fier d'y avoir contribué. Tu devrais être fier d'y avoir contribué, c'est en gros, au lieu de te plaindre, d'accord ? Au lieu que ce soit négatif, tu devrais être content d'y avoir contribué, d'avoir participé, en fait, à ce sketch, qui peut-être peut avoir un impact positif. Tu devrais être fier d'y avoir contribué. Vlad n'a pas l'air très convaincu. Bonjour. 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 J'ai bien pour la scène ouverte pour les débutants, je voudrais passer. Faut voir ça avec mon frère. Étienne ? J'ai bien pour la scène ouverte pour les débutants, je voudrais passer. Je viens pour la scène ouverte pour les débutants. Donc on comprend qu'il y a une scène ouverte, c'est-à-dire un moment où la scène, elle est ouverte, elle est accessible à plusieurs personnes. Pour les débutants, d'accord ? Donc les gens qui ont envie d'essayer dans le stand-up, ils peuvent venir sur scène, ils peuvent faire des essais, ils peuvent essayer de raconter un peu des blagues et voir si le public rigole un petit peu ou pas. Juste aussi peut-être se mettre en situation où on est un peu sous pression et voir un peu comment ça sort. Faut voir ça. J'ai bien pour la scène ouverte pour les débutants, je voudrais passer. Je voudrais passer. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut participer. J'ai bien pour la scène ouverte pour les débutants, je voudrais passer. Faut voir ça avec mon frère. Étienne ? Donc c'est Étienne qui s'en occupe. Faut voir ça avec mon frère. Étienne ? T'es inscrite ? On voit qu'Étienne, il est très très occupé à regarder un poisson. Est-ce que t'es inscrite dans la liste ? Visiblement, il y a un endroit où il faut s'inscrire. T'es inscrite ? Euh, non. T'as déjà joué ? Non. Donc est-ce que t'as déjà une expérience sur scène ? Non. T'as déjà joué ? Non. Et tu veux passer aujourd'hui comme ça, comme une fleur ? Et tu veux passer aujourd'hui comme ça, comme une fleur. Comme une fleur, c'est un petit peu comme ça, sans aucune forme de préparation, sans que ça ait pu être convenu à l'avance. D'accord ? Comme une fleur. Il est arrivé comme ça, comme une fleur. Ça s'utilise souvent. Ouais, il est arrivé comme ça, comme une fleur, et il m'a dit, on se met à travailler ? D'accord ? Il est arrivé comme ça, à l'improviste. C'était pas du tout planifié, c'était complètement improvisé. Il a dit, on travaille ? D'accord ? Comme une fleur. Donc c'est un peu à la dernière minute, comme ça, sans que ce soit prévenu. Et tu veux passer aujourd'hui comme ça, comme une fleur ? T'es déjà une comique, toi, il y a deux mois d'attente. T'es déjà une comique, toi, il y a deux mois d'attente. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est que la scène ouverte, on peut s'y inscrire, bien sûr. Mais c'est pas simplement, on s'inscrit le jour même et on peut monter sur scène. Mais il faut se mettre sur une liste d'attente. Et après, on nous dit peut-être, ah, vous allez jouer la semaine prochaine. D'accord ? Donc il y a deux... Et tu veux passer aujourd'hui comme ça, comme une fleur ? T'es déjà une comique, toi, il y a deux mois d'attente. Ouais, il y a deux mois d'attente, ok ? Il faut attendre deux mois pour pouvoir avoir une place. Et elle dit, t'es déjà une comique, toi. Donc en gros, c'est un peu, ah, toi, t'es drôle. Tu commences déjà à être drôle parce que c'est pas du tout réaliste de venir le jour même pour passer sur scène aujourd'hui. D'accord ? Donc t'es déjà une comique, toi. T'es déjà drôle. T'as déjà des bonnes idées pour un sketch. T'es déjà une comique, toi, il y a deux mois d'attente. Il y a deux mois d'attente, mais dans deux mois, moi, je vais être à Londres, donc c'est pas du tout pratique. Ouais, c'est sûr. Là, on voit ce côté un peu... Il y a deux mois d'attente, mais... Moi, je dirais que cette fille, pour la décrire, je dirais qu'elle est complètement perché. Elle est complètement perché parce que déjà, bon, au niveau de son tempérament comme ça, elle est un petit peu déconnectée de la réalité. Puis aussi, pour moi, elle vient d'un endroit... Enfin, elle vient d'une classe sociale aisée. Et du coup, elle n'a pas du tout l'habitude de parler à des gens un peu normaux, c'est-à-dire de classe moyenne ou de classe plutôt... à revenu plutôt bas, d'accord ? Donc, les... Je sais pas, j'ai un mot... J'ai pas le mot. On dit pas les basses classes, en fait. En français, on dit les classes privilégiées, la classe moyenne et la classe... J'ai un trou de mémoire. Comment on dit ? La classe populaire. Voilà, tout simplement, la classe populaire, d'accord ? Les classes privilégiées, la classe privilégiée, la classe moyenne et la classe populaire. La classe populaire ? Il faut que je regarde. Je vais le noter quand même dans la prochaine vidéo parce que c'est un peu bizarre. Classe populaire. Mais bref, elle est clairement, elle, de la haute, d'accord ? De la haute société. Elle est de la haute société. Elle n'a pas vraiment l'habitude de parler avec des gens... Avec d'autres personnes, en fait, que la classe aisée. Donc, deux mois, mais dans deux mois, je suis à Londres. Donc, moi, j'ai quelque chose d'important. Je pars à l'étranger, d'accord ? Il y a plein de gens de la cité pour qui partir à Londres, c'est un rêve, quoi. OK ? Donc, ah non, non, mais moi, je serai à Londres, d'accord ? Je vais partir à Londres. Il y a deux mois d'attente, mais dans deux mois, moi, je vais être à Londres. Donc, ça m'a du tout pratique. Donc, c'est pas du tout pratique. Et puis, le sous-entendu, c'est un petit peu... Donc, il faudrait trouver une solution parce que, pour moi, c'est pas du tout pratique, d'accord ? Mais c'est un peu... En effet, elle arrive un peu comme une fleur et elle s'imagine qu'on va pouvoir arranger les choses pour elle. Mais a priori, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou on va voir, peut-être que oui. Donc, ça m'a du tout pratique. C'est sûr, ça va pas être pratique, ça. Non. Comment ils font, les autres ? C'est sûr, ça va pas être pratique, ça. C'est sûr que ça va pas être pratique, ça. En effet, ça va pas être pratique d'être à Londres pour passer sur scène à Paris. Donc, en gros, Blink, ce qu'il lui dit, c'est... Ben, ouais, en effet, ça va pas être pratique et du coup, ça va pas être possible. Et il lui dit... Mais comment ils font les autres ? Tu penses que les autres, ils font quoi ? Ils s'inscrivent sur une liste et ils attendent pas ? Comment ça se passe ? S'ils passent le jour même ? Ben non, tout le monde doit attendre de moi. Donc, toi aussi, tu vas apprendre de moi. Donc, a priori, en tout cas, on a l'impression... Tu vas attendre, pardon, attendre de moi. Donc, a priori, on a l'impression que Blink ne va pas trop être ce qu'on appelle arrangeant. D'accord ? Il va pas être très arrangeant. C'est pas parce qu'elle, elle a l'excuse qu'elle va partir à Londres qu'elle va pouvoir passer le jour même. En tout cas, c'est l'impression qu'on a là et on est à 11 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Dans les commentaires, laissez-moi... T'es déjà une comique, toi, il y a deux mois... T'es déjà une comique. Vous pouvez simplement... Laissez-moi, comique. Comique. Ou vous pouvez dire, t'es déjà une comique, toi. T'es déjà une comique, toi. T'es déjà une comique, toi. T'es déjà... T'es déjà une comique, toi. Vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se voit dans la prochaine. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501